Même principe que le moteur à cage d'écureuil, mais son rotor est de construction différente. Plutôt que d'être doté de barres en court-circuit, le rotor est constitué d'enroulements aboutissants à des bagues collectrices sur l'arbre. On fait appel à ce type de moteur dans des cas spécifiques nécessitant un couple de démarrage élevé. Le raccordement au rotor d'une résistance extérieure par le biais des bagues collectrices permet une variation des caractéristiques couple vitesse du moteur, figure 4 à 5 et figure 4 à 6. Après le démarrage, les bagues collectrices sont court-circuitées. La mise en court-circuit des raccordements externes entraîne un fonctionnement similaire à celui des moteurs à cage d'écureuil. Figure 4 à 5, moteur à induction à rotor bobiné. On peut faire varier la gamme de vitesses d'environ 5 sur 1 en ajoutant une résistance externe au circuit du rotor. Cette variation se fera toutefois au détriment de l'efficacité électrique, à moins de recourir à un circuit de récupération de l'énergie de glissement. Figure 4 à 6, graphique couple vitesse des moteurs à rotor bobiné pour diverses valeurs de résistance externe. Le couple maximal que peut développer un moteur à rotor bobiné est déterminé par la construction de son rotor, alors que la vitesse à laquelle ce couple est développé dépend de la résistance externe reliée au rotor. Chaque modèle de moteur à rotor bobiné présente une gamme de courbes couple vitesse correspondant aux diverses valeurs de la résistance externe reliée au rotor. D. Moteur à induction monophasée. Lorsqu'un moteur à induction monophasée marche, il engendre un champ magnétique tournant. Mais avant que le rotor commence à tourner, le stator ne génère qu'un champ stationnaire pulsatoire. Pour produire un champ tournant, et par conséquent, un couple de démarrage, on place un enroulement de démarrage auxiliaire à angle droit de l'enroulement principal du stator de telle sorte que les courants qui les parcourent soient défasés de 90 degrés, un quart de période. Le champ magnétique est alors décalé de 90 degrés par rapport à l'alignement du champ initial et le rotor tend à s'aligner avec les pôles magnétiques, créant ainsi un couple de démarrage. L'emplacement physique de l'enroulement de démarrage et sa polarité par rapport à l'enroulement principal font que le moteur tourne en permanence dans le même sang après avoir été démarré. Une fois le moteur en marche, l'enroulement auxiliaire est souvent débranché du circuit à l'aide d'un interrupteur centrifuge. Un enroulement de démarrage défectueux va se traduire par un faible bourdonnement du moteur que l'on pourra démarrer dans un sang ou dans l'autre en lui imprimant à la main et avec précaution une légère rotation. On utilise les moteurs à induction monophasée là où l'on ne dispose pas d'un réseau électrique triphasé et, en général, dans la gamme de puissance allant de moins d'un HP à 10 HP. Des moteurs monophasés de plus de 10 HP existent et on les utilise avec des dispositifs électroniques de puissance pour limiter les courants de démarrage qui seraient sans cela très élevés. Tableau 4 à 2, moteur à induction monophasé C. A. Bref. 23 types de moteur couple de démarrage rendement domaine d'emploi Bac de défasage peu élevé Peu élevé ventilateur à entraînement direct à enroulement auxiliaire 2 Démarrage peu élevé moyen ventilateur à entraînement direct pompe centrifuge, comme presseur d'air et de réfrigération moyenne Moyen ventilateur à courroie, compresseur d'air et de réfrigération Gros électroménageur à démarrage par condensateur Moyen moyen ventilateur à courroie, compresseur, pompe centrifuge, appareil industriel, agricole, gros électroménager, électroménager commerciaux, équipement de bureau élevé Moyen pompe volumétrique, compresseur d'air et de réfrigération à condensateur De démarrage Et de marche moyenne élevé ventilateur à courroie, pompe centrifuge S'élevé élevé pompe volumétrique, compresseur d'air et de réfrigération, appareil industriel, agricole, gros électroménager, électroménager commerciaux, équipement de bureau à condensateur permanent Peu élevé élevé ventilateur à entraînement direct, compresseur de réfrigération, équipement de bureau E. Moteur à enroulement auxiliaire de démarrage Les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage utilisent un enroulement de démarrage dont le rapport résistance-réactance diffère de celui de l'enroulement principal afin de produire le défasage nécessaire au démarrage du moteur, figure 4 à 7 Figure 4 à 7, moteur à enroulement auxiliaire de démarrage Le défasage n'atteint pas les 90 degrés souhaités et les champs magnétiques ne sont pas égaux Il en résulte un couple de démarrage plus faible que dans le cas des autres moteurs Le couple de démarrage d'un moteur à enroulement auxiliaire de démarrage est moins suffisant dans de nombreux cas tels que les ventilateurs de comptoir frigorifique et certains outils électriques par par exemple Perceuse à colonne Ces moteurs sont bon marché à produire, ce qui explique qu'ils soient en vogue pour les produits de fabricants d'origine Leur puissance assignée s'élève jusqu'à environ un demi HP F Moteur à condensateur De nombreux moteurs monophasés incluent un condensateur en série avec un désenroulement du stator afin d'optimiser le défasage du champ au démarrage Les courants capacitifs déphasent la tension en avant de 90 degrés En ajoutant des condensateurs, on obtient un défasage du courant dans un enroulement par rapport à l'autre Il en résulte un couple de démarrage plus élevé que ne peut en produire un moteur à enroulement auxiliaire de démarrage Merci d'avoir regardée cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !